A l'heure de l'arrivée prévue de la tempête, la cellule de crise se réunit pour un dernier point. Là, à 22h, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de vent. Alors qu'on s'attendait à avoir déjà des rafales autour de 100 km par heure, on voit que le temps est relativement anodin. Donc, pas de vent, un silence étonnant. C'était très difficile à comprendre. Les autorités commencent à douter de la prévision de Météo France. Est-ce qu'on peut dire que les vents sont en dessous de ce qu'on a prévoyé ? Que ce qu'on prévoyait en début d'après-midi pour 22h, 23h, oui, ils sont clairement en dessous. Ce n'est pas très confortable comme situation, évidemment, mais on n'a aucune raison de douter que le schéma qu'on a annoncé ne va pas se produire tel quel. Et c'est ce que je lui ai répondu. Vers minuit, le vent se lève sur le port de la Rochelle. Au fil de la nuit, la montée des eaux excède les prévisions de Météo France. Poussée par un vent de 160 km heure, des vagues de 3 mètres déferlent sur la côte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada